Une intervention des pompiers a lieu présentement à Laval. On va aller rejoindre Marie-Lise qui est sur place. Marie-Lise, c'est une résidence qui est la proie des flammes? On se trouve en ce moment dans un quartier résidentiel de Laval et il y a une maison unifamiliale qui a été la proie des flammes la nuit dernière. Par prévention, quatre autres maisons, quatre autres familles ont été touchées par un ordre d'évacuation. Vous voyez l'étendue des dégâts en ce moment. Et avec nous, pour faire le point, chef aux opérations, Jean-François Raymond, pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé? C'est un incendie qui s'est déclaré tôt ce matin aux alentours de 5 heures. En fait, la famille a été réveillée par les bruits à l'arrière de la cour. C'est un incendie qui s'est propagé très rapidement à l'arrière du bâtiment. Il était jusque dans l'entretois du bâtiment et il s'est propagé à au moins un autre bâtiment et des dommages à deux autres bâtiments également. Parlez-nous du travail des pompiers. Combien sont-ils en ce moment? On est une quarantaine de pompiers actuellement, en provenant d'une caserne différente de la ville. Est-ce que l'incendie est maîtrisé? Actuellement, on est sur le point de maîtriser l'incendie, oui. Pas de blessés. Lorsqu'on voit l'étendue des dégâts, c'est une bonne nouvelle. Qu'en est-il des personnes évacuées? Là, présentement, on prend les personnes en charge qui sont évacuées. On parle de quatre familles qui sont touchées assez directement. On a évacué par mesure préventive également à la rue à l'arrière. Évidemment, c'est des familles qui sont sorties très rapidement, principalement sur deux bâtiments. Donc, on n'a pas eu le temps de prendre beaucoup d'effets personnels. On est en train de prendre charge de ces résidents-là. On voit qu'il y a deux maisons lourdement endommagées. Comment on peut expliquer que les flammes se soient propagées aussi rapidement? Quand ça démarre à l'arrière du bâtiment, on parle éventuellement de balcon et de revêtement extérieur. Pour les bâtiments qui sont impliqués, c'est un revêtement qui est en vénile. Donc, une rapidité de propagation quand même assez rapide. Puis, quand ça va dans l'entretois aussi, les flammes sont vraiment intenses. Puis, c'est de là souvent la propagation à d'autres bâtiments. Merci beaucoup, chef aux opérations Jean-François Raymond, pour votre temps. Alors, voilà, opération des pompiers toujours en cours sur la rue Linn à Laval. Il y a quatre familles qui ont été évacuées. C'est à peu près une vingtaine de personnes. Et, bon, la seule bonne nouvelle en ce moment pour ces familles-là, c'est qu'il n'y a pas de blessés. Parce que quand on voit l'étendue des dommages, surtout pour deux résidences, on voit que le feu a laissé peu de chances. Oui, absolument. Réveil brutal pour ces gens-là. Merci, Marie-Lise. Au revoir.